Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a tenu ses promesses, une poursuite donc du mouvement baissier qui a visé donc ici un retour sur la zone que je vous annonçais hier, enfin que je vous présentais hier donc entre la moyenne mobile 20 exponentielle et le retrasement de Fibonacci à 38,2% donc qui était l'objectif du jour. Alors objectif que l'on a manqué de très peu et malgré tout on a ici une dynamique de poursuite justement de cette phase de consolidation avec donc cette bougie qui s'est intercalée entre les deux retrasements le 23,6 et le 38,2% et la moyenne mobile 20 exponentielle. Au terme de cette séance le CAC 40 perd au final 0,22% avec une clôture à 5881.21 points. Alors donc on a donc toujours cette configuration de consolidation. Donc là on est vraiment à la croisée des chemins à savoir que jusque présent on était ici sur une phase de consolidation qui pouvait s'inclure ici dans une poursuite de mouvement haussier. Maintenant que l'on a testé ici cette zone moyenne mobile et retrasement de Fibonacci et bien si on casse cette zone on rabaisse des objectifs donc de poursuite de consolidation et on commence à affaiblir ici la dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration ici qui reste baissière avec des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière ici baissière ainsi que le RSI qui continue ici à décroître suite à la sortie ici de sa zone de surachat. Les volumes sont dans la moyenne alors pas de grosse conviction sur ce mouvement. C'est vraiment les niveaux horizontaux là qu'il va falloir surveiller. Alors pour demain c'est relativement simple comme configuration tant c'est lisible soit on a une cassure ici de cette zone 5832-5840 et dans ce cas là on poursuit en direction de la zone horizontale ici des 5778 points qui est une zone donc remarquable dans le sens où elle a été résistante avant d'être franchie ici sur un gap haussier et qui se situe dans la zone de retracement suivante après le 38.2 donc la zone entre 50 et 61,8% de retracement de Fibonacci. Soit on repasse ici au delà de la zone des 5900 de points. Pourquoi celle-ci n'est pas la zone ici de retracement à 23,6% ? Simplement parce que cette zone était support ici avant de devenir résistant sur la bougie d'hier et c'est vraiment ce niveau ici qu'il faudra surveiller pour un éventuel retour ici à un mouvement haussier. Et puis entre les deux et bien plutôt ici une poursuite de la consolidation en tout cas tant que la zone ici des 5830 points n'est pas cassée d'une manière forte on peut considérer ici que nous sommes sur un schéma d'impulsion avec nouveau plus haut significatif consolidation et possible poursuite ici du mouvement. Et pour cela il faut d'abord casser à la hausse ici la zone des 5900 de points sachant que si on casse ici cette zone et bien on a une probabilité d'avoir un retour ici sur la zone des 5778 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique on a toujours un nombre d'occurrences assez faible pour signaler cette statistique. Sachez qu'on a toutefois une probabilité plutôt haussière mais que l'on ne pourra pas valider suite à ce manque d'occurrences pour la configuration du soir. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada